Depuis que le sport professionnel existe, des blessures affreuses, des crashs ont traumatisé le public et les sportifs. Sans parler des accidents qui ont entraîné la mort du sportif, certains ont fait prendre conscience que des évolutions devaient avoir lieu, que des sanctions devaient suivre. Comment ne pas penser à la sortie extrêmement dangereuse d'Aral de Schumacher sur Patrick Battiston en demi-finale de la Coupe du Monde de Foot 1982 ? Plus récemment, c'est le miracle Romain Grosjean qui a fait prendre conscience de la dangerosité de tous les sports. Même si ces deux sportifs sont sortis avec des séquelles moindres compte tenu de la violence de leur accident, il ne devrait plus être possible de voir de telles scènes se produire dans le monde du sport professionnel. Malheureusement, un sport est frappé plus régulièrement et plus durement que les autres sports. Il s'agit du rugby. Depuis les années 90 et la professionnalisation du sport, les chocs sont de plus en plus nombreux et de plus en plus violents sur la planète ovale. Au rugby, l'arme défensive numéro 1 est le plaquage. Cependant, la violence des chocs liés au plaquage pose question, tout comme les séquelles dont peuvent souffrir les sportifs à plus ou moins long terme. Les différents chocs subis sont calculés avec l'indice G. Un G correspond à la gravité qui nous attire vers le centre de la Terre. Pour en mesurer l'ampleur, chaque unité de force G revient à multiplier la masse de notre corps par le nombre de G enregistrés lors de l'impact. C'est-à-dire que si un joueur de rugby pèse 100 kg et subit une violence d'un choc de 2 G, alors, au moment de l'impact, il subira une charge de 2 fois son poids, soit près de 200 kg. Le problème, c'est que la moyenne des chocs au rugby se situe aux alentours des 10 G. On comprend ainsi facilement les traumatismes physiques et mentaux importants subis par les joueurs de rugby professionnels. Un rapport, paru en juillet dernier, a alerté les instances mondiales et européennes de rugby à 15. Ce rapport montre en effet que 50% des joueurs de rugby de haut niveau présentent une modification inattendue du volume cérébral en raison d'impacts reçus à la tête durant leur carrière. Les données relevées dans ces travaux montrent également que 23% des joueurs présenterait une anomalie dans la structure cérébrale de la surface blanche et des vaisseaux sanguins. Ces chiffres sont extrêmement inquiétants et montrent une chose. L'arrêt de carrière d'un rugbyman ne le dispense pas pour autant de subir des traumatismes liés au plaquage encaissés tous les jours aux entraînements et lors des matchs. Plus inquiétant encore sont les traumatismes crâniens qui impactent à long terme les professionnels. C'est ce qui est arrivé à Cameron Pierce, un jeune rugbyman canadien évoluant à la section paloise en France. Lors d'un match avec les espoirs de peau en 2016, il retombe violemment sur la nuque après un plaquage manqué. Dix minutes après, il demande à quitter le terrain mais c'est déjà trop tard. Sa carrière s'est arrêtée ce jour-là, mais plus grave encore, sa vie a pris une tournure dramatique. En effet, lors de l'impact, une onde de choc a endommagé certaines zones de son cerveau, le condamnant désormais à d'énormes migraines, à des tas de mémoires régulières et entraînant un comportement instable et irritable. Enfin, il ne faut pas oublier que ces chocs peuvent aussi causer le décès d'un joueur. Le 10 août 2018, Louis Fachowski, 21 ans seulement, meurt à la fin d'un match de présaison déçu d'un traumatisme thoracique. Ces tragédies certes rares, mais peuvent nous faire oublier que le monde de l'Ovalie doit prendre soin de ces joueurs et légiférer afin de les protéger. C'est parti ! C'est parti !